Bonjour à tous, c'est Elric Le Gloire et tu regardes un nouvel épisode de l'InterviewFash, l'émission où j'interview les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Aujourd'hui, je reçois Sarah Langlois, Customer Success Manager et Team Leader Onboarding chez Agika. Donc Sarah, première question, quel est ta semaine type de travail ? Alors, je n'ai pas vraiment de semaine type, c'est un petit peu ce qui est stimulant dans mon métier. Je consacre à peu près deux tiers de mon temps à des rendez-vous clients, donc des rendez-vous d'onboarding, où là, mon rôle avec celui de mon équipe, c'est d'accompagner les nouveaux clients d'Agika, les aider à prendre en main l'outil, les aider à paramétrer l'outil. Et le tiers restant est plutôt consacré à des tâches de fond, des tâches de mise en place. Souvent, on a des choses à faire à la suite des rendez-vous clients, des imports de données bancaires, comptables ou autres. J'utilise également ce tiers de temps pour gérer mon pipe de clients. On a à peu près dix nouveaux clients par onboardeur par semaine, et on gère un pipe à peu près d'une centaine de clients qui sont encore en phase d'onboarding. J'utilise également ce tiers de temps pour faire du recrutement. On est en plein recrutement, que ce soit dans tous les départements d'Agika et également dans le département CSM pour grossir nos équipes et pour pouvoir répondre toujours de manière qualitative aux demandes de nos clients. Qu'est-ce que tu sais sur ton poste aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé ? Quand j'ai commencé, je ne me rendais pas compte qu'un tiers de mon temps allait être consacré à des tâches de fond. J'avais vraiment l'image que j'allais passer mon temps au téléphone avec les clients et qu'une fois que le call serait terminé, on attendait le call prochain et il n'y avait rien à faire entre-temps. En fait, pas du tout. C'est d'autant plus important que le client se rende compte qu'on passe du temps pour lui, pour l'aider, pour que lui gagne du temps de son côté. Donc, on l'aide vraiment à paramétrer, à faire des imports pour lui pour que de son côté, lorsqu'il se reconnecte, tout soit en place et qu'il soit le plus rapidement possible autonome. Qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris ? Alors, je ne dirais pas échec. Disons que je me suis parfois retrouvée dans des situations un petit peu complexes, notamment en étant CSM. C'est une relation, on gère la relation humaine. Donc, qui dit de l'humain dit que ça peut toujours, ça peut parfois être compliqué. Notamment, il peut y avoir des frictions clients. Donc là, toutes ces situations, toutes ces frictions clients, elles m'ont permis déjà de me remettre en question. La remise en question, je pense que c'est nécessaire pour pouvoir s'améliorer, prendre conscience de ce qui n'a pas été, pour qu'on puisse rebondir, avancer. Et c'est vraiment une politique qu'on a dans l'équipe, d'analyser les frictions, les situations complexes pour pouvoir avancer, s'améliorer et toujours garantir la satisfaction de nos clients. Quelle chose qui t'a le plus aidé à accélérer la courbe d'apprentissage de ton métier ? Alors, sans hésiter, c'est la pratique. Je pense qu'avoir un bagage théorique, c'est une très bonne chose pour commencer. Mais par contre, c'est en faisant qu'on apprend le mieux. Donc, moi, c'est vraiment comme ça que j'ai été formée chez AJCAP. Le lendemain de mon arrivée, on me donnait un téléphone et c'était parti. Et je pense que c'est grâce à ça que je suis montée en compétence rapidement. Et c'est grâce à ça aussi qu'on se rend vite compte de tout l'enjeu du poste. Donc, c'est vraiment pratiqué. Quelle est la ressource ? Et quand je dis ressource, ça peut être livre, podcast, blog ou autre chose. Qui t'a le plus aidé dans ta carrière ? Alors, je dirais que c'est les podcasts. Je trouve que c'est vraiment un format très adapté, notamment pour les personnes comme moi qui ne prennent pas le temps de lire. Bien qu'on ait des livres très intéressants sur le CSM, notamment de nos amis anglophones qui sont plus en avance sur le sujet. Le podcast, ça permet d'avoir l'information rapidement, de façon très simple. Il y a notamment des podcasts qui sont vraiment de très bonne qualité, notamment celui d'Arina qui s'appelle Amcamgram, qui permet d'avoir cette information rapide, de manière fluide, en faisant autre chose. Donc, c'est vraiment une ressource qui pour moi est très importante. Il y en a également une deuxième qui est la rencontre avec d'autres CSM. J'ai vraiment à cœur de rencontrer des personnes, soit Customer Care, Success ou Account Manager, qui sont dans d'autres entreprises et pouvoir échanger sur les pratiques. Je me rends compte qu'on est tous passionnés par la relation client et tout le monde aime parler de son métier à partir du moment où il y a une passion et c'est très enrichissant de pouvoir parler des problématiques qu'on a chez Agicap, qui en fait ne sont pas des problématiques inconnues à plein d'autres entreprises. On est tous un petit peu dans le même sac. Donc, rencontrer ces homologues, c'est très enrichissant pour moi. Comment tu fais pour les rencontrer, justement ? Alors, je les rencontre beaucoup sur LinkedIn. Je passe pas mal de temps sur LinkedIn, à la fois pour faire de la chasse de nouveaux talents, pour du recrutement. Et à la fois, je regarde des homologues dans d'autres entreprises un petit peu plus en avance que nous ou qui sont sur des secteurs différents, mais où je sais qu'il pourrait y avoir un intérêt et qu'on échange ensemble. Et je les contacte. Et très souvent, j'ai un retour positif et on passe toujours un bon moment d'échange bienveillant. Et pour terminer l'interview, si t'avais un conseil à donner à une personne qui est dans le même poste que le tien, quel serait ton conseil ? Je dirais que le poste de CSM, c'est avant tout un métier de passion. Il faut être très à l'écoute, il faut avoir de l'empathie, il faut aimer résoudre des problèmes, chose qui n'est pas toujours simple. Donc, le fait que ce soit un métier de passion, c'est un métier qui est vraiment très gratifiant. Je trouve que rentrer le soir en ayant le sentiment qu'on a vraiment aidé, qu'on a vraiment servi à quelque chose, c'est très valorisant. C'est d'autant plus vrai dans une entreprise qui voit vraiment l'intérêt du département CSM et qui place vraiment aussi ses valeurs au sein de l'entreprise globale. Les valeurs d'Agicab sont centrées aussi au niveau du consommateur. Donc, c'est vraiment très stimulant de travailler dans une entreprise en hypercroissance qui nous permet de nous améliorer, de grandir. On grandit en même temps que la boîte grandit. Donc, en ce moment, on grandit très vite. Mais c'est une belle expérience et c'est un très beau métier que je recommande pour toutes les personnes qui aiment aider, qui aiment écouter et qui ont envie parce qu'il y a plein de choses à faire. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que t'auras appris quelque chose. Car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage trois contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thecsgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501